Musique Sous la tonnelle de Yami Yared, c'est le second roman de Yami Yared qui est une jeune écrivain libanaise. Et en fait elle revient sur ce roman qui à mon sens est très autobiographique sur le décès de sa grand-mère. Et il est de tradition au Liban quand une personne décède que toute la famille reçoive à domicile les condoléances. Et donc cette jeune femme se plie à cette coutume et en même temps n'approuve pas tellement le principe. Donc elle va réellement se rendre sur le lieu dans la maison de sa grand-mère. Mais en même temps elle va s'enfermer dans le bureau de sa grand-mère. Et donc une fois qu'elle est dans le bureau de sa grand-mère, elle va exhumer tous les papiers que contient le secrétaire. Et en fait elle va nous faire revivre toute la jeunesse de sa grand-mère. Au milieu du roman elle rencontre un jeune homme qui vient donc lui présenter ses condoléances. Et ce jeune homme va lui révéler toute une partie de la vie de sa grand-mère qu'elle ignore. Et ce qui est très beau dans ce roman c'est qu'elle fait vraiment revivre le Liban d'avant la guerre. Ce Liban qui est féru de poésie, qui est féru de culture française, on sent que vraiment c'est évidemment un pays très très riche. Sa grand-mère elle défend tout ça et en même temps elle a aussi vécu l'arrivée de la guerre. Donc ce qui va être aussi assez troublant c'est que la maison se trouve vraiment sur la ligne de partage des combattants. Et cette femme va sans le vouloir être obligée d'accueillir les soldats des deux côtés. Et donc elle aura aussi ce rôle au sein de la guerre qui va être une sorte de maison où on vient un petit peu poser les armes pendant quelques minutes pour arriver à boire un café, pour essayer de discuter de tout ça. Et cette femme va être le témoin vraiment au plus près de ce qui est réellement la guerre au quotidien.